Vous êtes sur RTL. Il est 15h. Et c'est l'heure de retrouver Agnès Bonfillon pour les infos. Bonjour Agnès. Bonjour Flavie, bonjour à tous. Emmanuel Macron demande au gouvernement des propositions claires pour, je cite, améliorer la déontologie parmi les forces de l'ordre. Des comportements qui ne sont pas acceptables ont été vus, a ajouté le président en marge d'un déplacement à peau. Au même moment, Christophe Castaner, lui, recevait les proches de Cédric Chouvia, place Beauvau. Cédric Chouvia, ce livreur, père de famille, est mort lors d'une interpellation il y a dix jours, souvenez-vous, après avoir été violemment plaqué au sol par plusieurs agents de police. Sa famille réclame un procès aux assises. Alors si le ministre de l'Intérieur a compati à leur douleur, aucun engagement pour l'instant n'a été pris. Des propositions claires pour lutter contre les violences policières. Emmanuel Macron le demande clairement. Il a également profité de sa prise de parole pour promettre qu'il allait continuer à expliquer et concerter sur la réforme des retraites pour lever une inquiétude qui, selon lui, je cite, est légitime, même si on ne lèvera pas le mécontentement, ce sont toujours ses mots, des gens qui protègent des régimes spéciaux auxquels je me suis engagée à mettre fin. Une chose est sûre, le projet de loi sur les retraites autorisera le gouvernement à prendre par ordonnance toutes mesures permettant d'atteindre l'équilibre financier, y compris en modifiant l'âge de départ, selon un document envoyé au Conseil d'État et dont l'AFP a obtenu une copie. Et puis à l'instant, on apprend que Jean-Luc Mélenchon propose à la gauche une motion de censure contre le gouvernement. Ils étaient encore des milliers à la mi-journée à manifester, que ce soit à Marseille, Bordeaux ou encore Nice. La mobilisation contre la réforme des retraites en est à son 41e jour. Le taux de grévistes remonte à 6% selon la direction de la SNCF. Un quart des conducteurs sont en grève. Les perturbations continuent également à la RATP. Trois lignes fonctionnent normalement à Paris. La 1, la 14 et la 2. Et pour les RER, comptez un train sur deux sur les lignes A et B. Le trafic en temps réel est à retrouver sur notre site rtl.fr. L'arrivée des courses qui se déroule à Pau. On les suit avec vous, Claude-Pierre Santy. Bonjour. Oui, bonjour Agnès. Avec l'arrivée de la deuxième course, support du Paris Quintet. Succès du 2, Eden Conti. 10,80 gagnants et 4 euros placés. Eden Conti permet à son jeune entraîneur, Hector de la Jeunesse, de gagner son premier quintet. Deuxième place pour le 7, Kalinite. 5,20. Troisième, le 11, Django. 5,40. Quatrième place pour le 15, Soldiers Queen. Devant le 3, Faucon. Combinaison gagnante de ce quintet. 2, 7, 11, 15 et 3. Elle est payée 152 647 euros. La troisième course, la première des trois compétitions plates de ce programme mixte, a vu la victoire du 4, Barodard. 5,80 et 1,60. Deuxième place pour le 6, Watney. 1,50. Troisième, le 2, Milbar. 1,50 également. Quatrième, le 9, Tilo. Les concurrents de la quatrième course se rangent sous les ordres du starter. A tout à l'heure, Claude. Et merci beaucoup. La météo de demain, deux bandes de pluie. La première s'étendra des pays de la Loire à la Normandie. La deuxième concernera le pourtour méditerranéen, qui aura droit quand même à des éclaircies dans l'après-midi. Quelques températures pour demain matin, 10 à Brest, 11 à Lille-et-Paris, 12 à Lyon et Perpignan, 13 à Bordeaux, 14 à Nice et Marseille. Il est 15h03 sur RTL. On est fait pour s'entendre. Merci. Agnès Bonfillon, c'est à 16h que vous reprendrez l'entrée pour un prochain flash sur l'info. A tout à l'heure. Merci beaucoup Agnès. Nous, on se retrouve tout de suite sur RTL. Sous-titrage ST' 501